Fabien R ? Depuis 13h, nous évoquons les réseaux sociaux et ce qui cartonne depuis quelques mois, c'est l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus. Et depuis quelques jours, un nouveau logiciel fait le buzz, c'est HEDGEN. Ça s'écrit H-E-Y, plus loin G-E-N. Ce logiciel permet de traduire vos vidéos dans toutes les langues avec votre voix. Voici le mode d'emploi. C'est très simple, il vous suffit de vous filmer pendant environ 30 secondes, mettre votre vidéo sur le site de HEDGEN et vous pourrez la traduire dans plusieurs langues comme l'anglais, l'italien ou encore l'hindi. Mais ce qui est vraiment le plus impressionnant, c'est que le programme change le mouvement des lèvres pour correspondre au nouveau texte. La traduction est donc quasiment invisible. Donc on a vraiment l'impression... C'est un peu effrayant parce que quand vous voyez vraiment les vidéos de gens qui ne parlent pas leur langue, c'est incroyable, on a vraiment l'impression que c'est ça. Ça peut faire peur mais beaucoup d'internautes trouvent ça révolutionnaire. Alors vous entrez donc une vidéo de vous et là le logiciel, l'intelligence artificielle, prend votre voix pour vous faire parler dans n'importe quelle langue du monde. Un internaute s'est amusé à faire parler différentes personnalités, avec des langues qu'il ne maîtrisent pas du tout. Écoutez, le résultat est assez bluffant. Donald Trump parle en français. De savoir qu'il est l'héritier d'une histoire incroyable. Lionel Missy parle en anglais. This game is for those who are unaware of our training. Ou même le général de Gaulle parle en portugais. Era uma vez un país antigo, avec beaucoup de costumes et traditions. Et oui, le général de Gaulle parle couramment le portugais grâce au logiciel Agen. Alors ça c'est fort, ça peut faire peur à l'intelligence artificielle car on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui grâce à 2-3 manips. Franchement c'est accessible à tout le monde. Résultat, de nombreux internautes font des tests très sympas et plus rigolos. Par exemple, un youtuber a eu l'idée de faire chanter Freddie Mercury du groupe Queen sur une chanson de Michael Jackson. Pas mal, c'est pas mal. Il suffit de rentrer la voix de quelqu'un dans un logiciel et à partir de cette voix, l'intelligence artificielle peut créer des chansons et faire chanter n'importe quel chanteur sur n'importe quoi. Tiens, un internaute a eu l'idée de faire chanter Michael Jackson maintenant sur un titre de The Weeknd. Écoutez. Ah ben c'est les mêmes hein. Les mêmes. T'imagines, moi j'aime les deux. C'est pour ça vous, vous qui êtes un grand fan de Michael Jackson et de The Weeknd. Ça marche bien. C'est pas mal. Bon, certains font encore des trucs encore plus rigolos. Par exemple, Johnny Hallyday qui chante le générique de Pokémon. Non. Pokémon. Réalisé. C'est sympa. Et la dernière reprise qui fait le buzz depuis quelques mois, c'est Emmanuel Macron qui interprète la chanson de la Reine des Neiges. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Il y a le refrain. Libéré, t'es livré, j'ai étoile me tendre les bras. On peut tout faire. Libéré, t'es livré. Willy, vous galérez avec les désannonces de titres en anglais, je pense qu'on va demander l'intelligence artificielle. Voilà, bref. Eh bien moi, je suis comme la Reine des Neiges, l'intelligence artificielle me fait froid dans le dos. On va bien.